Aujourd'hui, je pense que cette jeunesse a besoin d'espoir. Et cette jeunesse aussi sénégalaise a besoin, comme l'a dit tout à l'heure mon cher frère, monsieur le directeur de l'APIX, Abdoulaye, de références et de modèles. Aujourd'hui, moi j'ai toujours considéré la lutte sénégalaise qui est notre sport national, parce que je disais à l'époque que je suis un homme moderne qui fait un sport traditionnel. Et qu'aujourd'hui, en fait, Boulfalé pour moi n'a jamais été une écurie de libre, mais c'est une philosophie de la vie, montrer aux jeunes sénégalais qu'on ne peut partir de rien du tout pour arriver à un certain niveau social. Et comme l'a dit le professeur, en fait, je pense qu'on a su quand même créer un statut social du lutteur dans ce pays. Et je pense que c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, en termes économiques, l'Afrique, c'est un continent de lutte, en fait. Parce que, comme disait l'artiste, si ce métier n'est pas, c'est la chance que nous avons à travers ce sport qui est un sport traditionnel, qui est la lutte. Chaque pays africain a sa forme de lutte traditionnelle. Que tu vas au Nigeria, au Sénégal, en Guinée, partout. Et je pense que par rapport à l'intégration africaine, parce que je parle pour le sport traditionnel qui est la lutte. Et je pense qu'en fait, si on parle de l'économie, de l'industrie du sport et de l'entertainment, c'est important aussi. Parce qu'à un certain niveau, tu es un ambassadeur de ton pays. Aux Etats-Unis, peut-être qu'ils ont réussi, en fait, quelque chose qui est extraordinaire, à mon avis. Tu verras des gens qui sont plus doués que Lebron ou tant d'autres. Mais comme ils refusent d'aller à l'école, ils ne sont pas admis à la NBA. Parce qu'aujourd'hui, je pense que, on a évoqué tout à l'heure Sadio Mane en tant qu'investisseur. Je pense qu'aujourd'hui, le talent est inné. Le sportif a besoin d'encadrement. Parce que les gens qui gagnent de l'argent, gagner de l'argent, c'est bien. Mais savoir l'inversif, c'est encore mieux, en fait. Parce que des gens qu'on aime, qu'on adulte, les gens vous donnent rendez-vous d'ici 20 ans, d'ici 30 ans. Qu'est-ce que tu vas devenir ? Parce que c'est très difficile, en fait, d'être populaire, d'avoir un nom au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, ça doit aller de pair, en fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de prendre tranquillement mon Ndiagandiaï pour aller à Piquine ou aller manger dans une petite gargote. Mais je ne peux pas le faire. Parce que les gens te diront que, hé, mais j'ai vu Tyson dans un taxi ou dans un Diagandiaï. Alors que pourtant, pour me rappeler, en fait, mes bons vieux souvenirs, ça doit être naturel et spontané. Et aujourd'hui, en fait, quand tu as un nom, c'est encore plus difficile. Et je pense que aussi, c'est important, par rapport à l'État, en fait, d'accompagner des sportifs qui gagnent beaucoup d'argent sur le plan international. Parce que j'ai l'habitude de le dire. Parce que je ne vois pas un sport qui fait quand même... qui se passe dans un stade de 50 000 personnes. Ça se passe en direct à la télévision, alors que ceux qui le font ne sont pas des milliardaires. C'est ce que je disais avec la lutte, en fait. Parce que ce que j'avais l'habitude de dire il y a plus de 30 ans, derrière aux 25 ans, c'est un actif... Les gens le parlent d'aujourd'hui. Parce que quand je parlais du sport business, les gens ne comprenaient pas ce que je disais, en fait. Parce que je ne vois pas, en fait, au Sénégal. Parce que quand nous, on venait, c'était des champions comme Moussa Faguey qui étaient avec des cachets de 3 millions, 3,5 millions. Mais on est arrivé quand même dans un sport en Afrique. Dans un combat de 200 millions de francs. Et ça, c'est important. On a su travailler quand même pour que ce sport rentre dans tous les foyers de ce pays. C'est comme le malak au Sénégal. Yusounou, ce qu'il a parvenu à faire, c'est qu'à travers sa musique, à travers son métier, il a quand même su avoir, en fait, pénétré cet art dans tous les foyers de ce pays. Et qu'aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe avec toute cette jeunesse, cette jeunesse saine, cette jeunesse quand même, qui prend des pirogues pour aller en Europe ou ailleurs, à Nicaragua, comme l'a dit tout à l'heure Abdoulaye, c'est inquiétant. Et qu'il y a une énergie qui est là. Si on ne peut pas l'arrêter, il faut savoir la canaliser. Et je pense que, professeur, à travers cet ouvrage, on a beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, en fait, on est là pour vraiment magnifier votre générosité. Vous remerciez de tout ce que vous avez fait sur le plan de formation académique. Vous avez formé toute une génération qui sont, en fait, aujourd'hui des décideurs dans ce pays. Je pense qu'on te souhaite longue vie, beaucoup de santé. Je vous souhaite une bonne santé, une bonne santé, une bonne santé, pour que le Sénégal a l'économie, comme l'a dit Matar tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne santé aussi. Parce que Taïzen aussi, c'est un produit de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, il ne faut pas faire de la santé. Ils disent que l'on ne peut pas faire de la santé. Nous, on a dit qu'on a dit qu'on ne peut pas faire de la santé. Parce qu'on fait du sport. Parce que j'ai dit qu'il y a de la banlieue, en fait. Moi, je suis de la banlieue. Je suis né à Kaolat, j'ai grandi à face et je suis piquée. Ce qui se passe dans la banlieue, en fait, nous ne savons que ça. Parce que la population, ça, c'est... Natoukaï, souvent, comme l'a dit, en fait, Ibrahima tout à l'heure, le baromètre, il n'y a pas. Parce que Taïzen, en fait, il y a des gens qui sont privilégiés. Mais ce qui est en fait, c'est qu'il y a des gens qui sont privilégiés. Ou alors, ailleurs, 90% des Sénégalais, c'est inquiétant. Donc, nous, nous, aussi, nous attirons notre attention. Parce qu'il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Et aujourd'hui, il n'y a pas de saut métier. Parce que sport, en fait, il n'y a que des vertus et des valeurs. Parce que Taïzen, aujourd'hui, le fait de pouvoir, en fait, liger à Kseniak, dunder à Ksengore, am-diom, am-fit, am-gore. Et je pense que, Natoukaï, cette jeunesse ne demande qu'à être accompagné, encadré, pour que Taïzen, on parle de développement. C'est bien d'avoir des milliards, c'est bien d'avoir des routes, mais former des hommes. Et le sport forme des champions, forme des hommes, pour la vie, en fait, de tous les jours. Et ça, vraiment, je tenais à ce que... Ça, c'est mon cœur qui a parlé aussi, en tant que jeune Sénégalais. Et si on parle de Taïzen, comme tu me disais, je pense que nous aussi, Tamit, c'est à travers nos métiers. Parce que nous, nous respectons, nous avons fait un métier. On a choisi, parce qu'il y a ce qu'on appelle, en fait, la génération 88 et la génération 68. Nous, qui avons des prédispositions, la génération 88, moi, j'ai commencé à faire le basket. Étant de la banlieue, je ne me suis pas senti ce sport. Je n'ai pas de boxe. Il y a une boxe, il y a une boxe, il y a une courbe, il y a une métier. Il y a un sabre ou il y a une merde. Je n'ai pas de boulot. Je n'ai pas de boulot. Je n'ai pas de boulot. Parce que beaucoup, je n'ai pas de champion. Parce que comme j'habitais à Piquine, je voyais le balbé numéro 1 à l'époque, qui était un grand champion. Je commençais à boulot, parce que beaucoup, on avait du temps, parce que c'était l'année blanche, 88. Dans l'école, on a parlé des sports. Quand j'habitais, comme je suis champion, je ne suis pas de boulot pendant 6 mois, je ne suis pas de boulot. L'appétit vient en mangeant. Quand j'habitais, je n'ai pas de boulot. Je n'ai pas de boulot. Mais c'était une philosophie de la vie. Parce que nous ne voulions pas de boulot. Nous sommes tous les amis, nous sommes tous les amis, nous sommes tous les amis, nous sommes tous les amis. Nous sommes tous les amis. Et nous sommes tous les amis. Aujourd'hui, nous sommes des footballeurs, nous sommes des basketeurs, nous sommes des meurs, et nous sommes tous les amis. Et je pense que c'est à l'autorité de pouvoir comprendre tout ça, organiser tout ça, pour que tout un chacun, en fait, puisse être un déri. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !